De la matière grise en ébullition, cette start-up Ajaxienne emploie 12 ingénieurs. Leur projet est de concevoir un anneau intelligent. C'est au mois de juin prochain que démarrera la phase de test. Avec cette question, quel sera l'intérêt du marché pour ce nouvel objet ? Ricard, c'est une bague qui va permettre de vous remplacer l'intégralité de votre portefeuille et de votre porte-clés. Grâce à cette bague, vous allez pouvoir payer, vous identifier au travail comme à la maison et même démarrer votre véhicule en toute sécurité d'un simple geste de la main. Avant d'en arriver là, il a fallu déposer des brevets, soit un investissement de 90 000 euros. Pour cela, l'aide financière et les conseils en droit de la propriété de l'incubateur Inizia ont été déterminants. Claudia Cherami en a également bénéficié pour sa start-up, elle-ci. Prochainement, l'entreprise va réaliser une levée de fonds pour entrer en phase concrète. Ici, au-delà du conseil, l'intérêt est de dégager des synergies. Le fait d'être entouré, d'être toujours dans une vraie dynamique de start-up, de ne pas rester chez soi tout seul, donc c'est vraiment très important d'être mis toujours en relation, d'être mis au courant des appels à candidature, des appels à projet, nous aider dans le différent financement et ça, c'est essentiel au quotidien. Michel Ross y va commercialiser une machine à glaçons. Le projet est terminé, l'entreprise s'apprête à recruter des salariés. Ce n'est pas très grave, je vais faire autrement. Où tu en es avec les recrutements dont on a parlé ? On se voit demain. Je vais rencontrer incessamment sous peu mon marché qui se situe notamment dans les ports. Regardez, je viens de recevoir la Fédération des ports de France, je suis affiliée à eux, on est partenaire, partenaire officiel des ports de France. Donc cette machine va se retrouver sur tous les ports de France. Les locaux sont loués à des tarifs préférentiels par la communauté d'agglomération du pays ajaxien. Chaque année, 500 personnes viennent demander conseil à la maison des entrepreneurs, de l'entreprise et de l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada